Alors le projet Mignonne Pas, il est né dans le cadre du Salon Cité Santé, en fait parce que le salon montre le numérique en santé, tout ce que le numérique en santé change et on souhaitait évidemment intéresser les professionnels mais également le grand public. Comment faire une animation ludique et grand public en fédérant les gens, les incitant à bouger au travers de quelque chose qui soit sympathique, sympa et donc on a imaginé un million de pas, donc on va collecter tous ensemble un million de pas pour notre santé. Pourquoi avoir choisi Epitech pour nous accompagner ? Déjà parce que c'est une école remarquable, parce qu'aussi Epitech est venue à nous, elle nous a fait cette proposition et puis parce que c'est important pour nous d'y associer des étudiants et c'était vraiment une collaboration absolument exceptionnelle parce qu'on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de créativité, au niveau opérationnel et technique aussi beaucoup de réponses et on est très heureux d'avoir pu collaborer et d'avoir monté de collaboration. Une anecdote pour le numérique en santé, simplement vous avez sûrement une montre connectée ou un téléphone et vous par exemple vous comptez vous pas ou vous surveillez votre alimentation, ça c'est déjà de la santé connectée, ça n'est que la partie vraiment émergente et visible pour l'instant de la santé connectée mais en fait il y a plein plein d'autres choses, on commence à parler de télémédecine par exemple, d'intelligence artificielle dans la santé qui va permettre des diagnostics beaucoup plus fins. Alors ça pose beaucoup de questions parce que le rôle du médecin par exemple des praticiens dans cet environnement, le numérique en santé c'est comme le reste, comme pour la photo, comme pour d'autres environnements, ça va impacter toute notre santé demain, déjà dans les hôpitaux etc. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse au numérique en santé parce que c'est la rime. Sous-titrage Société Radio-Canada